Merci à tous les membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé de démocratie, mais on ne la sent pas cette démocratie. Parce que depuis 2013, le président avait promis de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Apparemment, il s'active de plus belle dans son exercice de muselage de la démocratie. Tout à l'heure, il y a eu un incident. Il y a eu des journalistes qui ont réclamé la libération de leurs confrères. Ils ont été arrêtés, puis libérés. Ça, vraiment, on ne comprend pas pourquoi cela. Monsieur le ministre, le Sénégal a toujours été considéré comme le berceau de la démocratie dans les années 60. Aujourd'hui, on ne sent pas cette démocratie. On sent que le Sénégal est dirigé de manière répressive. Pour une divergence politique, une information complète sur les détournements, vous êtes arrêtés. Les arrestations sont abusives pour ne pas être convulsives. Ce qui ne reflète pas la démocratie. Cette terreur que le gouvernement veut installer ne passera pas. Il faut que vous le sachiez. Nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes avons trop sacrifié pour abdiquer et laisser ce gouvernement dérouler sur son agenda répressif. Il est plus qu'au temps de libérer les détenus politiques. Ce gouvernement est également le gouvernement qui a... Monsieur le Premier ministre, ce gouvernement est la présidence de Makissal. Que les femmes des khalifistes ont été brutalisées, puis arrêtées. Que Maria Massagna a été violée, puis assassinée chez elle. Que 17 femmes de passeps ont été arrêtées de façon arbitraire. Que notre maman Khadigom a été agressée chez elle pour lui arracher des fiches de parrainage. Que Amédia a été arrêtée sans preuve comme imam Daou. Que la caméraman, la caméraman a été frappée pour bousculer par les forces de l'ordre. Mais ceci, c'est pas surprenant. Parce que même, on s'est rendu compte que la femme a été... Monsieur le secrétaire général, madame... Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Madi Damfaha.